Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube de guidance avec tarot et oracle. Mon nom, c'est Étoile Filane Bleue. Donc, aujourd'hui, on va faire une guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors, on va commencer par les énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc, on va voir les énergies avec le Symbolone. Quelles sont les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît? Donc, on a ici le Capricorne avec Saturne. Il semble que ça va être des énergies au niveau de vraiment prendre son temps, de regarder, bien regarder, bien apprendre, bien regarder, mais regarder dans le passé pour avoir les informations nécessaires pour atteindre justement notre but. Mais on fait notre plan, on prend notre temps pour faire notre plan, pour avoir les bonnes informations. On se retire un peu seul pour vraiment avoir les idées claires. Donc, c'est les énergies de cette semaine. Donc, on va continuer avec l'oracle, le petit, le normal. Ici, on a l'arbre. Et on a l'étoile. Donc, vraiment, on est dans nos racines à la recherche vraiment de vérité ancestrale ou de vraiment de connaissances pour pouvoir atteindre ici notre espoir, notre vœu, notre souhait, notre ambition. Donc, on est là-dedans, là, vraiment rechercher qu'est-ce qui est les fondements, là, mais les rechercher dans des vieilles connaissances, dans des choses du passé et pour pouvoir bien faire notre plan pour atteindre qu'est-ce qu'on désire. Donc, avec, ici, le tarot, on va voir plus d'informations, qu'est-ce qui arrive cette semaine, là, du 19 au 25, s'il vous plaît, ou du 18 au 25. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui arrive du 18 au 25. On va avoir plus de détails avec le tarot. Donc, ici, donc, on a le roi de bâton. Avec la tempérance. Et puis, le deux de bâton. Donc, écoutez, on est vraiment dans les projets. On est dans l'action. Présentement, on est prêts, là, pour vraiment combattre. On dit, OK, un, deux, trois, on part le film. Action. On est prêts à mettre en scène nos projets, ici, nos désirs, notre ambition, nos souhaits. OK. Mais, il y a ici, c'est ça, la tempérance. Donc, on va équilibrer. On va prendre notre temps. On va bien établir notre projet, comme je disais, en regardant les connaissances du passé, les connaissances ancestrales, les connaissances, les infos dont on a besoin pour faire notre projet. Et, à ce moment-là, par la suite, par exemple, on aura un choix à faire entre, on va être un peu, entre deux projets, là. Mais, il va falloir choisir entre deux projets. OK. Mais, notre plan et tout ça. On est prêts à agir. On établit notre plan pour notre action. On prend notre temps. On réfléchit bien. On va chercher les infos. Bon, c'est notre choix, mais j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs choix, ici. Il va falloir choisir, faire un choix. OK. Donc, avec le tarot de la lune et des étoiles, on va voir un peu plus d'infos, aussi. Tiens, je vais mettre ceux-là, ici. On va clarifier les cartes, ici, avec le tarot d'Estar et des étoiles. Donc, pour, ici, il y a l'empereur, c'est ça. Vous voyez, on disait, bon, on met notre plan en action, on établit notre plan, notre scénario, et puis on dit action. Donc, ici, la structure avec l'empereur. On encadre, on structure, on fait un plan. OK. Donc, ça, c'est la semaine, c'est ça qui va être question. De faire un plan, de mettre l'encadrement pour un projet. Et, OK, la connaissance, ici. Donc, c'est ça. Pour, OK, c'est beau, on a l'encadrement, on a tout ce qu'il faut, on a notre plan. Mais, aussi, il faut avoir la connaissance. Il faut aller chercher avec le temps, pour équilibrer, pour aller chercher les connaissances, ici. Donc, on va prendre, donc, le roi d'épée, on va aller chercher les connaissances pour pouvoir mettre en place tout ce projet. OK. Est-ce qu'on va aller s'inscrire à une... Est-ce qu'on va aller chercher les connaissances dans un livre ou on va s'inscrire à une formation? En tout cas, c'est des connaissances vraiment ancestrales, des connaissances qui vont mettre de bons fondements à votre projet. Bon. Donc, finalement, vous allez faire un choix et vous allez célébrer par rapport au choix que vous aurez fait et à tout le processus à la fin de la semaine. Donc, vous allez avoir établi votre plan, vous allez avoir, soit, été chercher les informations, vous inscrire en formation, ou quoi que ce soit par rapport à votre projet. Et, avec votre choix que vous allez choisir, vous allez être content, vous allez pouvoir célébrer. Donc, on va voir avec votre livre tarot, s'il peut nous ajouter des informations par rapport à ce plan, à ce projet. Donc, on a quoi? On a le cochon. Il dit de faire attention quand même, de ne pas aller trop vite, de faire attention. Donc, c'est sûr qu'on prend notre temps avec la tempérance. Et puis, on équilibre les choses. On ne va pas trop vite. Donc, on veut un petit détail, un autre détail, de plus, pourquoi pas, avec le tea leaf arco. Voilà. Donc, Dark Woman. Bon, apparemment, il y a, je ne sais pas si c'est vous ou c'est quelqu'un de votre entourage, mais vous allez avoir affaire avec une femme brune qui va vous aider ou qui va falloir entrer en relation avec pour votre projet. Donc, ici, ça ne nous parle pas d'amour, fait qu'on va laisser faire. On va voir avec les petits oracles des heures miroir. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire de plus? Ici. Oups. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine par rapport à ce plan, ce projet, cette femme brune? Il faut faire attention à quoi? Donc, ici, donc, 23h23, la confiance. Ok. Ici, comme ça. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc, faites attention à l'heure 23h23. Quand cette heure apparaît et que vous la voyez, il y aura des signes qui vont vous parler par rapport à votre projet. Et, comme on dit ici, comme il dit, donc, vous avez confiance en vous et il faut faire attention à vos craintes. Donc, il faut croire en vous. Il ne faut pas laisser ses craintes s'envahir parce que l'univers est avec vous. Il vous soutient et ça va bien se terminer. Donc, voilà pour les énergies et qu'est-ce qui va se passer du 18 au 25 juin 2023 pour vous, les petites étoiles. J'espère que vous avez apprécié cette guidance et vous pouvez, si vous l'avez apprécié, vous pouvez liker, vous abonner, mettre des commentaires. C'est toujours apprécié et ça permet à la chaîne de pouvoir continuer et aussi de faire d'autres vidéos pour vous. Donc, merci beaucoup. Soyez bons et soyez bonnes, les petites étoiles. Et je vous dis Namasté. Merci beaucoup. Bye bye.